Bonjour tout le monde, là j'ai moi Lily et puis ma Marianne qui sont en face, qui ont l'appareil photo pour filmer la petite recette de soupe d'ail des ours, c'est Lily qui a été cueillir l'ail des ours, pour se faire, on prend une casserole, il faut toujours être généreux en bœuf, nous on est de la campagne, un oignon, j'ai choisi un gros oignon, que je vais émincer, je vais faire revenir l'oignon, là on a l'ail des ours, qui est lavé, et là je vais éplucher des pommes de terre, allez c'est parti, je mets ça sur ma cuisinière, Si tu veux couper l'oignon, c'est ce qu'il y a à faire, on a un super assistant de cuisine qui s'appelle Petit Chien, Hummm, clairement parce que en fait ça va être mouliné à la fin, donc on n'a pas besoin de... On va laisser ça 5 minutes à peine, que ça soit transparent, voilà, ensuite on a de l'eau, je vais prendre du bouillon, vous prenez le bouillon qui vous plaît, Bouillon de légumes, bouillon de volaille, bouillon de bœuf, celui qui vous interpelle, voilà, moi je vais prendre du bouillon de légumes, C'est bon, et bien sûr il faut éplucher les pommes de terre, On prend un bouillon de légumes, je vais en mettre 2 petites cuillères, je vais mettre de l'eau qui est toujours chaude, C'est l'avantage de la cuisinière à bois, je sais que tout le monde ne peut pas en avoir, mais franchement c'est du bonheur. Voilà, je vais mettre un litre à peu près de l'eau, et puis on va mettre les pommes de terre, On ajoute les pommes de terre, et on va faire cuire pendant 20 minutes, Et pendant ces 20 minutes, je vais couper des feuilles d'environ 5, mais je vous mettrai une... La recette en barre de description, il faut mettre à peu près 50 grammes de feuilles hachées, 5 minutes avant la fin de la cuisson. En fait, la cuisson vous l'adaptez en fonction de vos pommes de terre, hein, Parce que si ce sont des pommes de terre qui sont longues à cuire, il faut augmenter un petit peu le temps. Voilà, voilà ce que c'est pour le moment. On va laisser cuire ça sur le bord de la cuisinière. On tourne ça. Un peu on oubliait de vous montrer le reste. On papote comme papote. Oui, là j'ai coupé, je coupe les feuilles d'ail des ours, C'est pareil, grossièrement, puisque ça va être mouliné. Et je vais ajouter à ma soupe, là, qui est des pommes de terre qui sont quasi cuites. Je vais mettre 5 minutes avant de mouliner tout ça. Ça, ce sont des petites soupes qu'on fait à la campagne. On fait aussi, là, ça va être bientôt avec les fannes de radis, avec même des pissenlits. Les pissenlits au lard aussi revenus. Tout ça, ce sont des petites choses qui ne coûtent vraiment pas cher et qui est vraiment... Puis qui nous font du bien parce que ça nous sort un peu des légumes divers. Ça a duré longtemps. Donc maintenant, on voudrait bien manger autre chose. Une fois que c'est cuit, je vais mouliner, mais on ne vous laissera pas le bruit. Parce que ça fait du... Parce que je crois que j'ai pas mis de sel. Je confirme, mais je confirme que c'est bon quand même. Alors, pour ceux qui aiment, un petit trait d'huile d'olive, même un petit peu pimentée, ça ajoute un peu plus. Oh non, mais quand il n'en a pas mis assez, il n'y en a pas. Voilà. Je recommence. Toujours être généreux. Je vais faire goûter aux filles. Et bien, voilà, vous n'avez plus qu'à servir, à déguster. Vous pouvez aussi faire des petits croutons si vous voulez. Avec un petit peu d'huile d'olive, passer au four et puis les déguster avec ça. Vraiment. Ou même mettre du beurre d'ail des ours éventuellement sur les petits croutons. Enfin, il y a plein, plein de choses à faire avec. Bonne dégustation. Merci de m'avoir écouté.